et j'avais repéré le travail de Céline parmi les 650 dossiers qui étaient arrivés sur la plateforme et déjà j'avais trouvé ton travail formidable et depuis tu as fait un bon spectaculaire puisque tu as été exposé à la branche contact, tu as fait le tremplin à Jaune Talents, tu as un livre qui vient de sortir à la main d'honneur, elle a une grosse actualité. On est ravis avec Mathine de t'exposer sur cette série sur le Venezuela qui est la série qui m'a vraiment emporté moi au niveau des couleurs, de ce que ça exprime, donc j'aimerais bien que tu nous en parles. Bonjour, déjà merci beaucoup, c'est un honneur pour moi d'être dans ce festival que j'aime beaucoup et d'être entourée de si grande autographe. Alors je vais vous présenter cette série, c'est mon premier vrai et grand travail on va dire, c'est une série que j'ai commencé en 2015 et qui n'a pas été préméditée, c'est suite à une rencontre, une rencontre d'un garçon qui s'appelle Yair qui est exposé ici et en fait j'ai été fascinée par sa beauté et surtout il y avait quelque chose de christique et c'était en réalité un chef de banque qu'on a assassiné deux mois après notre rencontre et le travail vient de, voilà, j'ai décidé de, j'avais envie de creuser, savoir un peu plus de sa vie. Il est documenté sur une certaine forme de violence en Amérique latine, ça ne se passe pas que au Venezuela, ça se passe aussi au Guatemala et au Mexique et il y a cette violence sensuelle où la vie et la mort cohabitent tout le temps et c'est toujours un défi, la vie est une urgence et on la met au défi tous les jours. Voilà, j'ai essayé de retranscrire tout ça. Et tu as un film aussi ? Et j'ai un film qui est un film sur les combats de coq qui se passe au Venezuela aussi et à ce moment-là, moi, ça représentait vraiment comme la situation qu'il y avait dans le pays à ce moment-là où les gens n'ont pas le droit de quitter le jeu. Soit on marche, soit on nous élimine et le coq n'a pas le droit de quitter le jeu. Donc, si le coq décide de ne pas combattre, le coq l'élimine et ne donne même pas au chien. Cette chose, c'est qui est très dure et très forte et c'est une danse macabre mais assez belle comme un peu tout ce que j'ai pu vivre là-bas. J'ai bénéficié d'une belle parution dans Laïc, dans la revue Laïc qui vient de sortir avec toute chose. Merci.